Salut tout le monde, ici Baboulinet pour le 59ème épisode de mon Let's Play sur Pokémon version Noir 2. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Donc, nous nous retrouvons à Ogoes après avoir capturé Cresselia à la fin du dernier épisode. Et comme je vous en avais probablement parlé durant cet épisode, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'exploration de la veine souterraine, qui je pense devrait nous prendre un petit peu de temps tout de même. Donc, on va aurober de cherche-objets et on se faire aventure sur la route 3. On va commencer par les défis de cette dresseuse que nous avons aperçue là-bas, que nous n'avons pas été défié à la dernière fois. Évidemment, comme j'oublie de mettre des repousses, je me fais, entre guillemets, agresser par des pétons d'image. Là, ici, c'est un seul à chaque coupant de niveau 57. Donc, évidemment, on va se barrer de là, parce qu'après tout, on n'a pas trop de temps à perdre. On va évidemment prendre deux petites secondes pour vaporiser du repousse. Justement, il y aura aussi quand même quelques rencontres dans la veine souterraine. Donc, on assure nos arrières. Et je fais n'importe quoi, donc je refais le tour. Je vais prendre l'item, si tu mets juste ici au cherche-objet, qui est une pépite. Donc, voilà, 5000 poké-dollars de gagné. Et nous allons défier cette jeune demoiselle qui nous attendait ici. Non, voilà, qui veut nous montrer comment ces pokémons sont tout mignon, tout kawai. Quand tu le vois, tu fais, oh, c'est mignon. Et elle en a deux. Le premier est un Goopix. Avec les mignons. Level 67. Alors que moi, bah, hey, pokémon assis à level 64. On va peut-être, je dis bien, peut-être, veille à se barrer, mais... Ou pas, en fait, parce que je reste et que j'utilise à de l'attaque tonnerre. Kilo one shot ! Comme quoi, dans la vie, il faut prendre des risques. Et enfin, Piroli, là, par contre, on va peut-être éviter de jouer au con. Parce que Piroli, il arrive, il y fait bitch please et paf, dans la tronche. Donc, évidemment, on envoie Staros, tant qu'à faire un petit type O, ça serait bien. Et on va utiliser un petit surf. Normalement, on devrait faire des Chocapic. Qu'est-ce que je vous disais ? 3897 points d'XP, et le combat est remporté haut la main. Bien, donc maintenant que ceci est fait, que tous les dresseurs de la route 3 sont vaincus, aventurons-nous dans la veine souterraine, où nous commencerons par aller défier un premier montagnard, qui nous attendait sur le chemin de l'item que vous voyez trois cases plus loin. Alors, combien de Pokémon a-t-il ce monsieur ? Il en a trois. Et le premier est un Hippodocus. Oh, il a une centime, dis donc. Il y a une équipe Tempée de Sable. J'ai ma Niézo, bah évidemment, encore des Poké seuls. Bon, même si je ne prends pas de dégâts de la Tempée de Sable, évidemment, je ne vais pas ralcer, parce qu'un Seismes dans ma tronche, et ça en est fini. Alors, évidemment, je change de Pokémon, je la joue au safe, et j'envoie Staros, qui devrait normalement en faire des Chocapic. Donc, évidemment, j'ai bien fait de changer, puisqu'il a utilisé Seismes, qui fait quand même des dégâts assez lourds. Ah non, mais c'est une Pokédox, quoi, il tape bien comme un bourrin. Laserglace, je me demande si je n'avais pas mis ce clic, parce que je voulais faire Surf, mais bon. Ouais. C'est là qu'on voit que Surf aurait fait plusieurs dégâts. Damoclès. Il tient à 30 HP, avec les dégâts de la Tempée de Sable, on va raliser à 20. Je pense qu'un petit soin s'impose. Je suis bien content de l'avoir gardé, cette attaque l'empêche. Donc, on va en revenir à peu près à 105 HP, théoriquement. 106, voilà, parce que c'est toujours arrondi au... En fait, les arrondis dans Pokémon, c'est très simple, c'est toujours arrondi au-dessus. C'est pour ça que, par exemple, à 171 HP, je devrais récupérer 85 HP et demi, donc, comme il y a le ennemi, il me faut récupérer un de plus, c'est pour ça que j'en récupère 86. Et par contre, je crois que c'est l'inverse pour les trucs avec l'attaque clonage, par exemple, quand il y a 10 vices par 4, c'est celui du... Enfin, il faudrait un exemple. Est-ce que je pourrais trouver, genre, admettons, j'en sais rien, moi ? Enfin, admettons, ça va finir par un nombre impair, vous pouvez vous cloner jusqu'à arriver à 1 HP. Ce genre de truc qui peut être... Donc, je raconte mes conneries, mais en même temps, j'ai dégagé un de sa tueur. Je vais faire pareil avec le Rhinophéros qui arrive juste là. J'en veux dire, à ce prix-là, tout aurait pu avoir un Rhinastock, quand même. Et voilà. Bye bye les Pokéroches. Pas mal d'XP dans l'escarcelle pour Numa. Et nous allons pouvoir aller récupérer le petit item qui se trouvait juste à côté. Et cet item, qu'est-ce que je faisais ? Voilà, j'ai dû bouger un petit peu. Ah oui, j'ai dû remettre. Probablement, voilà, pour soigner Staros, qui est quand même pris un peu cher. Bon, en même temps, se prendre un séisme sur un Switch plus un Damoclès, ça fait bobo. Donc voilà, on remet, on ne remet pas le cherche-objet, d'accord ? On va récupérer l'item qui est un... Ah bah, un max repousse, c'est mince, un montrant toujours un de moins à acheter. Allez, on va maintenant explorer la deuxième partie de cette zone d'entrée de l'Avent-Soupier-Ange. Comme vous le savez, il y a deux étages. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose. Oui, là, on ne peut pas y aller, donc pas d'item. Et par ici, ah, on est une combattante. Mais on a un item de l'autre côté, on va d'abord aller récupérer l'item. C'est une corde de sortie, donc voilà, ça va économiser le retour. Et voilà, mettons-nous dans le champ de vision de la combattante et défions-la. Donc, écoute, oui, enfin, l'entraînement, c'était à l'entrée d'entraînement sur la route 9, mais il y a eu un petit déboulement et il n'y a plus d'entrée d'entraînement. Alors, il commence par envoyer un Charmina de level 67. Donc, évidemment, quand il va falloir chaque fois, moins 5 pour arriver au mode normal, 62, et moins 10 pour arriver au mode facile, 57. Alors, acupression, et il gagne un boost en précision. Ah, bon bah, moins 1, flash, hein. Alors, pourquoi j'avais fait flash ? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Astuce force. Oui, il peut. En même temps, je ne sais pas trop si c'est vraiment une bonne idée d'avoir cette attaque sur lui. Enfin, bref, un coup de tonnerre et contre. Fuuu ! Ça va faire mal, mais il va se prendre des dégâts de casque brut dans la tronche, normalement. Là, hop, je suis à 0, mais normalement, lui aussi ! Enfin, elle aussi, puisque c'est une femelle. Bon, évidemment, personne ne gagne d'XP, puisque les deux combattants sont au tapis. Et je vais, alors, elle envoie un Kiki, donc level 67 aussi, et j'envoie Pirates. On va espérer qu'ils ne connaissent pas d'attaque de 10 proches. Et on va y aller directement. Ah, évidemment, ténacité. Et donc, moi, je partais sur Psycho. Normalement, ça va le laisser à 1 HP, théoriquement. Vérification d'image. Ouh, elle le tient plutôt, mais en même temps, ça se voit que ce n'est pas cette année. Et on le termine avec un coup de lance-flamme. Et voilà, au tapis, le Kiki. Et enfin, son troisième Pokémon sera un Shaofuil. J'aurais dû lui faire rencontrer Tchoumi, il aurait fait un combat de Shaofuil. Psycho. Allez, on va voir ce que ça donne. Shaofuil est un petit peu plus fragile, théoriquement. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Ça, le one-shot, hein. C'est vrai que le côté défensif, c'est loin d'être le fort de Shaofuil. Mais je pense que c'est surtout sur le spécial que ça pue un peu. Allez, hop. On va ranimer ma liaison qui s'est bien fait axer la tronche. Et on va donc aller explorer le sous-sol de la veine souterraine. Alors, un petit coup d'hypercussion, parce que je n'ai utilisé qu'un rappel de base. Entre guillemets de base, bien sûr. Voilà, évidemment, ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis en train de bidouiller un petit peu mon équipe, forcément. Vu que je n'enregistre que l'écran du haut. Donc, remettons le cherche-objet et descendons à présent au sous-sol de la veine souterraine qui est juste ici. Oui, je veux bien remettre un repousse, s'il vous plaît. Donc, évidemment, on n'y vaut pas des masses de grand-chose. Donc, il va falloir que j'active le flash de maniaison. Et ce sera la dernière fois que nous aurons besoin d'un flash dans une grotte. Donc, on a exploré, si je ne dis pas de bêtises, la grotte par semille. On a exploré les parties de la route victoire. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à explorer cette zone. Alors, voyons voir si on a un joyau là-dedans. Eh non, ça sera un Minotaupe. Preuve un village. Voilà, level 58. Mais on va se barrer aussi vite qu'on est venu. Bien, 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 bien. Alors, 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 en ce moment, continuons à explorer cette zone. Donc, ici, on n'a pas grand-chose, mais on va juste qu'on va aller chercher un item de l'autre côté. Donc, on va faire le tour. Ici, c'est une zone d'eau. Allez, on va prendre le risque et nous tourrons un joyau roche. D'ailleurs, les joyaux, c'est toujours très utile pour, si vous, alors, si vous décidez de relever le défi du World Tournament à la fin de la partie. En fait, il se trouve que les items que vous avez, qui sont les jeux unis, comme les joyaux ou la ceinture-force ou ce genre de trucs, ils ont beau être utilisés en combat, vous les regagnez à chaque fois à la partie du combat. Ce qui fait que vous pouvez faire des stratégies sur les joyaux, sur la ceinture-force, ce genre de choses. C'est très, très bien foutu comme truc. Allez, et pendant que je vous disais ça, donc, j'ai croisé le regard d'un combat, d'un karatéka, qui dit, donc, ne vouloir sortir que lorsqu'il aura gagné trois combats de plus. Désolé de te décevoir, mon cher Daizuke, mais tu vas devoir attendre. Alors, un karaté, qui est de niveau 67. Donc, nous envoyons le manier zone. Bon, évidemment, cette fois-ci, je ne vais pas jouer au con et je vais me barrer. Ah, mais moi, j'avais décidé de rester. Mais pourquoi je veux rester face à des types combats, moi ? Il l'a tenu. The fuck, il l'a tenu. The fuck ! Bon, mal casque brut dégage une éventuelle fermeté. La baisse de défense spéciale me permet de le one-shot avec Tonnerre. Et comme quoi, des fois, il faut prendre des risques. Bon, certes, complètement débile, mais il faut en prendre. Alors, Betochev, donc cette fois-ci, je ne vais pas jouer au pro. On switch et on envoie Pirates, qui devrait théoriquement en faire de la bouillie s'il n'utilise pas l'âme de roc. Parce que je sais que la famille charpentier et tout apprenne naturellement des attaques roches, comme j'ai pierre, éboulement, ou même l'âme de roc, justement. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? L'âme de roc, je l'évite. Enfin, il y a l'évite, c'est pas mal du tout. Et on va le dégager avec un psycho. D'ailleurs, en parlant d'esquiver des attaques, je pense que vous avez dû le voir quand ils ont parlé de la Pokérecré, enfin, c'est ce qu'ils appellent en anglais le Pokémon Ami. Enfin, le jeu de mots, mon ami. Je trouve que c'est déjà le nom, le nom, il est pas mal d'ailleurs, par rapport à ça. Le truc pour créer un lien avec nos Pokémon dans X et Y. Je crois que le concept est pas mal de dire que plus votre Pokémon, il vous kiffe dedans son corps, c'est une façon de parler, je précise. Et qui, plus en fait, plus il vous apprécie, plus il va déjà vouloir vous regarder pour savoir quoi faire, et plus il aura de chances d'esquiver des attaques. Bon, alors après, en espérant que ce ne soit pas un pourcentage complètement pété, je pense que ça sera genre un petit boost, genre, je sais pas grave, peut-être 2 ou 3%, ce sera déjà beaucoup pour l'esquiver, parce que croyez-moi, quand vous voyez des attaques pas super précises et que vous rajoutez 2 ou 3% de chances de louper, et bah ouais, ça peut jouer en votre faveur comme ça peut jouer en votre défaveur, donc forcément. Mais, je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir, de finalement, ne pas, comment dire, de ne plus cantonner le bonheur du Pokémon seulement à une évolution, parce que c'est une condition d'évolution, quoi, que ça se voit vraiment sur le terrain, quoi. Bon, et pendant que je parlais, j'ai défié, enfin, je me suis fait défié par une combattante qui envoie un colossage de niveau 67, donc là, on s'en fait pas trop, un petit coup de psycho, et puis ça en va. 3361 points d'XP, et mon petit Staros me tôt au level 65. Bagail, bon là, par contre, type ténèbre, ce qui fait que je ne pourrais pas m'éclater à le psychoter, ça, c'est une mauvaise blague, et je vais envoyer mon paquet de pâtes, donc Barilla, boule de nom. Il devrait, normalement, très bien le tanker, donc allons-y pour une première attaque, et il commence par Machouille, vous savez qu'il vous donnez relativement critique, et que c'est ? Donc là, ça devrait faire quelques bons petits dégâts, ou à peu près la moitié, c'est pas mal. Allez, refais Machouille, et ouais, ça fait quelques petits dégâts, Giga Sansu pour se soigner, il va peut-être partir sur Giga Sansu d'NB, et puis il le tient avec pas des masses de grand-chose, et on va terminer le combat, donc il fait façade, on va te comprendre, façade c'est quand t'as un problème de stature, mais on le termine avec force, donc évidemment quand on aura plus besoin de force, on mettrai une autre attaque, genre, je sais pas, moi, ExploForce, par exemple, je sais que Bouledonneux peut l'apprendre, il faudrait que j'enlève un peu les bonnes attaques spéciales qu'il peut apprendre, parce que Bouledonneux modeste, quand même, bref. Alors, Chiaro va envoyer un Tainion, Xio, ça fait son diable, c'est penser au perso de LOL, Xinzao, où on a dégagé le milieu, c'est que si y'en a un haut. Bon, évidemment, elle est pas aussi pétée que le Xinzao, forcément, bon, ça s'adresse surtout à ceux qui jouent à LOL, bref. Je vais arrêter mon intermède de lutte de pompe à vélo, alors Tainion fait détection, ça me fait détection, je re-loop ma Dracogriffe, mais dis donc, c'est génial tout ça, mais dis donc, alors on va refaire une Dracogriffe, troisième détection, salope, attends, eh, bitch please, une chance sur quatre. Allez, ça va faire du bon petit dégâts, one shot, je suis pas sûr, ouais, ça me prend un tiers de sa vie. Détection, quatrième détection, eh, il gaspille tous ces détections, moi je m'en fous. Bon, par contre, il me fait chier à dégager mes PP. Hop, voilà, il a plus de détection, donc il m'a bloqué quatre Dracogriffe de suite. Ah, non, une Tayloriforce, quand même, j'ai eu le bon réflexe de changer d'attaque, et une Tayloriforce, parce que maintenant, il ne peut plus se protéger, donc on va en profiter pour l'envoyer au tapis. J'ai envie de dire, il ne l'a fait que retarder l'échéance. 33002.0 XP, allez, il est vraiment du level 66. Allez, continuons donc notre exploration de la zone. Alors, on aperçoit un Karatéka de ce côté, voyons voir ce que nous avons par ici. Un item qui est la CT 47 balayette. Oui, enfin, c'est un peu tard pour l'avoir, mais ça fait toujours une CT de plus, comme j'ai envie de dire, pour la collection. Je me suis trompé, maintenant, continuons par là, je veux bien remettre un repousse, s'il vous plaît. De ce côté-là, on a un item, voilà, je suis dessus, un carbone, donc ça fait toujours 4900, j'allais dire 4900 PO, 4900 Pokédollars d'obtenus. On va aller récupérer l'item de ce côté-là, qui est un protecteur, donc si on veut, un Rhinastok, et un Joyeux Feu, toujours ça de pris. Et maintenant, on va passer dans la dernière section, donc on voit un Karatéka qui nous attend, qui a réussi à surmonter sa peur des Pokémon, en même temps, il a concentré Lucky, ce genre de truc, donc forcément, c'est pas Lucky, je sais pas trop si c'est ça, il envoie un Judo Crack, à le 67, il va faire face à mon Staros, qui est level sur ce truc. Allez, Ténacité, donc évidemment, le Psycho qui va suivre, quoi qu'il arrive, ne sera pas un One Shot, parce que Ténacité. Normalement, ça devrait l'amener pas très loin, bon, même un HP, oui bon, un HP, et on va le terminer, avec un petit Lothier Glass, nos foires. On dirait que c'est un peu con, de gaspiller une attaque de telle puissance, pour un HP, mais quand il fait Ténacité, on n'a pas le choix. Allez, Capoeira. Capoeira, le Pokémon dans l'évolution, enfin, l'évolution Roland, une des plus chiantes à obtenir. Pour avoir des attaques et défenses identiques, il faut y aller quand même. Bon, vous me direz, c'est probablement moins chiant, que de s'éclater, à déjà chercher un Barpeau, monter sa beauté au maximum, et lui faire gagner un level. Bon, après, je ne sais pas, je vais juste essayer, de faire le Capoeira, et pas l'autre. fermons la parenthèse, alors que, notre adversaire envoie, un Maconnier, de level 67. D'ailleurs, Maconnier, si vous vous souvenez, de mon Ozylog sur Sol Silver, il m'avait bien, bien, bien trollé, comme il faut, dans le combat contre vous. D'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est la vidéo de ma chaîne, qui est la plus regardée, parce que je me suis fait, mais trollé méchamment, par le Maconnier. Bon, après, en même temps, j'ai envie de dire, à nulle garde, quoi. Juste ça à dire. Alors, de ce côté-là, voilà, nous nous sommes accueillis, par un Vénérable, et il se trouve, que ce Vénérable, si vous vous souvenez, de Noir et Blanc, premier du nom, il se trouvait, dans l'entre d'entraînement, donc, près de Janusia. Voilà, donc, il a six Pokémon, c'est exactement les six mêmes, qu'il avait, dans Noir et Blanc. Donc, il commence avec un Léviator, level 67, donc, évidemment, dans Noir et Blanc, ils étaient level 62, donc, là, il y a le mode Challenge, qui rentre en compte, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre la taille à répéter, mais il faut le voir très bien. Et donc, on va commencer par un Psycho, voir un petit peu ce que ça nous fait, c'est pas si mal, Lame de Rock, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait plutôt mal, on va voir si Laser Glass fait un peu plus, même si j'ai des doutes, on la fait un Lame de Rock, enfin, deux Lame de Rock de suite, il est chanceux. Et cette fois-ci, Lame de Rock est un coup critique, et bien donc, on va envoyer Maniazone pour le terminer un coup de tonnerre, parce qu'après tout, why not, bon par contre, Maniazone a un tout petit peu morflé, et il évite la déflagration, oulala, c'est magnifique ça. Là, vous voyez que le Axe vient de jouer, vous voyez, le Axe a joué en ma défaveur au tout précédent, mais là, il vient de jouer en ma faveur, comme quoi, dans Pokémon, il ne le faut jouer rien de rien. Alors, Gigalith, donc Gigalith, level 67 aussi, on va y aller avec un coup de lutte, Minokanon, parce que c'est super efficace. Allez, 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 de toute façon, ça le one-shotra pas, puisqu'il a fermeté, et d'assez bonne défense, de toute façon, on va le faire le thé. Séisme, parce qu'il me paraît assez logique, je ne pense pas qu'il aura perdu de temps à utiliser, genre, piège de Rock, ou une commande comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a son Gigalith, je sais qu'il peut la prendre naturellement, mais je ne sais pas s'il peut, si il a dans le cheval. on va terminer avec Shulni, et on va faire le chaos, le plus trolle-esque du monde. Regardez ça, Bluff ! Et après tout, ça reste le premier tour de Shulni, donc forcément, Bluff peut être utilisé. Allez, 424.xp, et il va envoyer un Osteenfer. Donc là, on va, on va faire quoi ? On va très probablement changer de Pokémon, et je vais envoyer Alix. Je pense que c'est Alix qui est le plus à même de pouvoir s'occuper de ce Osteenfer. demi-tour, bon évidemment, s'il ne reste pas, c'est pas mon problème. Il revient vers son Vasseur, et il envoie un Paracarne. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire, bon, j'ai fait mouvement. ça va faire très peu de dégâts, et on va y aller avec Dracogriffe qui devrait faire un petit peu plus théoriquement. Et ça nous fait, ça nous fait un One Shot, et il n'a même pas peau dure, c'est parfait. Et Alix monte au niveau 66. Allez, continuons, il va envoyer un Rolflex, donc là, cette fois-ci, on va probablement rechanger de Pokémon, et on va envoyer Chun-Li, qui devrait normalement pouvoir le battre avec le combo Vampire, Bluff Vampico. Voilà, donc le Rolflex, toujours une tronche aussi marrante. Allez, un petit coup de Bluff, et quand même quelques bons dégâts, et on enchaîne avec un Vampico. Là, normalement, ça l'one shot. Ah, ça l'one shot pas. Bon, plaquage, le stab normal, on va dire le plus courant d'un Rolflex, et qui fait, qui fait, ou qui fait, qui fait un double axe, coup critique plus paralysie, donc forcément, il va faire éclair fou, et me dégager. Donc voilà qui est fait. Bye bye, enfin, bye bye, show of win, et on va terminer avec, 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 qu'est-ce que bon, je pense que Pirax, bon, même s'il a, il a plus beaucoup d'HP, il aura quand même pu le tenir, ça il aurait, c'est sa très bonne défense spéciale, donc là, on a sur le coup, on le termine, à la dracogrif, minotope, les choses, ce kart, allez, allons-y, on va tenter, une tellurie force, je ne suis pas sûr, que ça loint, bon, normalement, ça devrait pouvoir, mais, j'y ai mis quand même, une petite réserve, qu'est-ce que je disais, éboule-moi, ça va, on a connu pire, ça fait quelques petits gars, et, on termine, avec une deuxième, tellurie force, et, il ne lui reste désormais plus que, son, Nost-enfer, ça fait quand même pas mal d'XP, pour Alix, donc, il va, qui se rapproche tout plus, plus mon, du 067, et donc, il ne reste plus que Nost-enfer, je ne change pas de Pokémon, et, je vais utiliser, très probablement, éboulement, l'élite, lambda, ah, tu veux me vaccer un coup de lambda, toi, espèce de, dracogrif, donc là, évidemment, on revient vers des trucs, un petit peu plus safe, et acceptoirement, c'est tabé, ça passe à peu près 35, 40% de vie, c'est pas si mal, et la lambdaire est critique, comme vous voyez, il y a du axe dans ce combat, allez, cette fois-ci, c'est Pirax qui va s'en charger, un petit coup de psycho, et puis il s'en va, théoriquement, il évite la lambdaire, bon voilà, il y a du axe en ma faveur aussi, un coup de psycho, et le combat, le plus difficile de cette zone, terminé, et comme il le dit lui-même, c'est impressionnant, allez, on va aller récupérer, donc l'item caché de ce côté-là, c'est un rappel max, bon évidemment, on ne va pas l'utiliser, puisqu'on va aller au sein de Pokémon, il n'est pas con le babou, on grimpe là-haut, et nous récupérons, là c'était 52, Exploforce, qui est toujours au même endroit, donc depuis noir et blanc, allez, on va explorer, donc les deux petites, la petite dernière zone, de cet endroit, normalement, il n'y a plus de dresseur, on a un item, juste ici, qui est une hyperbole, toujours très utile, pour les captures de légendes à venir, on va surfer, donc sur une étoile, ou sur un oreiller, mais là sur une étoile, et nous en revenons désormais, au début de l'entrée d'entraînement, et nous allons pouvoir la, euh, l'entrée d'entraînement, pardon, la veine souterraine, mais qui a le niveau de l'entrée d'entraînement, et nous allons pouvoir la quitter, après tout, la veine souterraine, tu l'aimes ou tu la quittes, peut-être plus faraic à votre voix, écoutez, la veine souterraine, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est peu de problème, voilà, après l'intermède, imitation pourrie, nous allons donc, euh, désormais, qui, ah oui, en fait, j'étais en train de parcourir, mais c'était pour voir ce que je pourrais apprendre, à manier zone, à la place de flash, donc peut-être, polyroche, mais, il n'est pas apte, alors, regardons un petit peu, ce que je pourrais, lui apprendre d'autre, acrobatif, folie, chute-tibre, rayon chargé, dégommage, ouais, dégommage, bof bof, ébullition, fauchage, écosphère, explo force, balayette, larcin, attraction, repos, façade, tombe, roche, lance-flamme, ballon, psychotunnel, retour tonnerre, ensole, forçation, laser glace, provoque, choc-venin, toxique, toxique, ça pourrait être une bonne idée, après tout, tous les pokés capables d'apprendre une CT peuvent apprendre toxique, puis j'ai envie de dire, ça peut être bien emmerdant, donc allons-y, on va donc lui apprendre toxique à la place de flash, et voilà, donc il a son set complet lui, en même temps c'est vrai que magnésion a assez peu de bonnes options, il y a toujours puissance cachée, mais j'avoue je ne connais pas le type, il faudrait que je remporte quelques tournois au World Tournament pour pouvoir avoir la CT puissance cachée, donc voilà, on va reprendre le vélo, on va donc se rediriger vers le centre Pokémon d'Ogoes pour soigner notre équipe, euh, non pas de repose, puisqu'on va revenir en ville, et donc pendant les quelques secondes qui nous séparent du retour, et donc le moment où nous allons soigner une Pokémon, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet épisode qui touche désormais à sa fin, euh, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à me donner votre avis, quel qu'il soit dans les commentaires, tant que c'est constructif, je prends, et j'essaierai d'écouter au mieux, après tout, c'est aussi à ça que ça doit servir les commentaires, je le répète à chaque fois, je le répète pas de la même manière, mais je le répète à chaque fois, et donc en attendant la suite, d'exploration des vestiges du rêve et d'Ogoès, et bien portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501